C'est genre, Max et Arcade, ils ont fait un bébé et ça donne Surge ! Et... bonjour à toutes et à tous, ici Layan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve les amis pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Alors pourquoi est-ce que je viens de dire ça avec un accent anglais ? C'est parce que pour le thème de la vidéo d'aujourd'hui, on va parler mime, on va parler mème. Un mème c'est quoi ? C'est quelqu'un sur internet qui a créé quelque chose de trop drôle. En référence à un thème, et notre thème évidemment, c'est Brawl Stars. Du coup, la communauté Brawl Stars sur internet a créé trop de trucs, trop de contenu, trop drôle. Genre des images, des vidéos, des chansons, tout ! Et du coup, en me baladant sur Instagram récemment, je suis tombé sur une page qui s'appelle brawlstars.mimes Dont je vais vous mettre le lien en description évidemment. Et donc les amis, c'est pas moins de 20 mimes que je vais commenter pour vous. Objectif de pouce bleu pour cette vidéo, 500 pouces bleus. Et ça me montrera que vous kiffez le concept, et je ferai une deuxième vidéo comme ça. Alors avant qu'on rentre dans le dur du dur de la vidéo, je tiens à vous préciser que je me suis chopé un nouveau micro. J'espère que vous kiffez. Ma voix normalement n'en est que plus chaleureuse et plus chatoyante. J'ai hâte de voir ce que vous en pensez dans les commentaires. Petit rappel également pour ceux qui auraient oublié. N'oubliez pas de lâcher un magnifique pouce bleu et à de vous abonner à la chaîne. Et allez, la messe est dite, c'est parti, on y va ! Alors voyons voir, vu que c'est une page Instagram écrite en anglais, je vais traduire s'il y a besoin les amis. Vous pouvez compter sur moi pour ça. Voilà, et en description on a The Dream of Every F2P Player. Donc ça veut dire le rêve de chaque player free to play, de chaque joueur qui ne met pas d'argent dans le jeu. Et là l'image repose en quoi ? Offre spéciale, 200 mégabouettes pour 500 jetons stars. Non mais OMG, ça commence direct. C'est incroyable comme offre, moi je trouve, j'aimerais trop avoir ça personnellement. Est-ce que vous, ça vous feriez kiffer d'avoir ça dans le shop ? Allez, bim, on enchaîne. Allez, du coup, deuxième image, voyons voir. Every Jesse after the free skin. Donc c'est toutes les Jesse, une fois que le skin gratuit a été sorti de Jesse. Oui, je me souviens de celui-là. Et là vous voyez du coup, la Jesse normale. Avec tous les mecs qui jouent Jesse avec le skin gratuit, c'est normal. Est-ce que vous, comme moi, vous l'avez arboré pendant un moment, ce magnifique skin ? Énorme en tout cas le mime, c'est validé. Allez, on passe à la suivante. Troisième mime, Nerf Energy Drinks. Ah oui, alors c'est ce fameux mime avec le petit corgi là, le petit chien. Donc super balèze d'abord qui dit... Ah oui, je vois, du coup ça parle de la potion d'énergie sur la map survivant. Avec donc un colt random qui a bu la popo de puissance. Et qui a campé pendant tout le match. Versus... Versus moi. Qui a tué quand même 6 joueurs et qui a récupéré 15 cubes de pouvoir. J'avoue la popo de puissance qui est trop trop forte. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'avoue, dès que tu la bois, même si t'as pas 15 cubes de pouvoir, même si t'as 0 cubes de pouvoir et que t'as campé toute la game, bah t'es ultra puissant et tu peux carrément tuer quelqu'un qui a 15 cubes de pouvoir, c'est sûr. Et qui a fait du coup un gros taf sur la game. GG la popo. Allez, c'est parti, on passe au mime suivant. Et pour celui-ci, vous avez vu, je me suis déplacé. Alors, voyons voir. Déjà dans la description, il y a écrit, Délet Sprout. Alors nous, il s'appelle Wally en français et en anglais, il s'appelle Sprout. Et alors, on a quoi ? On a une discussion entre Tic et Cro. Alors, il y a Tic qui dit, je suis le brawler le plus énervant du jeu. Et du coup, il y a Cro qui répond, non c'est moi. Et après, les deux par contre, ils tournent leur tête et ils entendent, amateur. On a Cro qui se retourne et qui demande. Et on a Cro du coup qui se retourne et qui dit, qu'est-ce que tu viens de dire au mec à capuche ? On ne sait pas qui c'est encore. Et donc, qui c'est qui les a traités d'amateurs et qui s'est retourné ? C'est Wally, évidemment, avec son pouvoir star. C'est le pouvoir star dispersion, il me semble, qui fait que ses attaques, toutes les 5 secondes, elles ont une zone plus étendue. Donc, l'horreur énorme, ce mime est carrément validé aussi. Allez, du coup, nous voici donc passé au suivant. Alors, voyons voir qu'est-ce qui se dit dans la description. Je vais toujours commencer par la description, les amis, qui dit, tag un random. Et donc, du coup, là-haut, il y a écrit quoi ? C'est de cette si mauvaise manière que les randoms jouent à Brawl Stars. Et non, mais tu vois un mec qui joue à Brawl Stars sur sa montre, sur sa Apple Watch. Ah non, ça me fatigue. Au secours. Génial. J'avoue, est-ce que vous aussi, quand vous jouez avec des randoms, vous pensez qu'ils jouent sur leur montre ? Allez, mime suivant. Voyons voir, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la description ? Trophy Road Rework. Ok, un rework de la progression des trophées. Pas mal. Alors, voyons voir à quoi ça ressemble. Avec Ligue de Bois, d'abord. Boum, tu gagnes Jessie à 500 trophées. Ensuite, une petite small box. Ah ok, c'est un rework. C'est assez cool. Après, on a la Ligue de Bronze. Ensuite, celle d'argent et tout. Ouais, franchement, elle est cool. Et une fois que tu arrives aux 24 trophées, donc ça, c'était à l'ancienne, évidemment. Boum, tu es champion et tu ne fais que de gagner des grosses boîtes. C'est vraiment pas mal comme système. J'aime beaucoup le skin aussi. Mais est-ce que je préfère la ligne qu'on a en ce moment, qui est vraiment pas mal également ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, personnellement, je suis un peu mitigé. J'aime bien les deux. Mais c'est une bonne idée. Alors, c'est parti pour le mime suivant. Dans la description, il y a écrit « Qu'est-ce que vous pensez de Surge ? » Alors, du coup, l'image, c'est quoi ? Il y a Max et Arcade qui se font disputer, qui se font gronder par Beau, qui demandent « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? » Et ils pointent Surge, du coup. Oh non, je rêve ! C'est genre Max et Arcade, ils ont fait un bébé et ça donne Surge ! Et il y a Beau qui les gronde en bas. Mais les gars, qu'est-ce que vous avez foutu ? Énorme ! Et allez, c'est parti, on enchaîne. Je me suis rétréci cette fois. C'est incroyable, la magie d'une vidéo. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la description ? 24 trophées. Ce ne sera plus rien désormais. Et voyons voir, l'image, elle consiste en quoi ? Donc, c'est encore avec les chiens, le chien balèze et le chien faible qui pleure. Donc, before the update, avant la mise à jour, qu'est-ce que ça voulait dire ? Quand t'avais 19 000 trophées, j'avoue, t'étais ultra balèze et t'avais quasiment terminé la progression des trophées. Et après l'update, après la mise à jour, tu pleures quand t'as 19 000 trophées et la barre, elle est trop pas remplie. Effectivement, c'est carrément ça. C'est un mime, effectivement, très précis, très accurate. Allez, on enchaîne avec un mime a priori qui va plaire aux joueurs de Minecraft. Est-ce que vous jouez à Minecraft, vous ? Moi, je me souviens, j'ai acheté Minecraft quand c'était encore en bêta, les gars. Genre, c'était à un prix dérisoire. Et j'avoue, j'y ai pas trop joué. Mais je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui jouent de ouf à Minecraft. Montrez-vous ! Allez, du coup, voyons voir qu'est-ce que dit la description. La description dit tout simplement qui achètera les skins dorés. Et du coup, l'image, c'est quoi ? Bah voilà, c'est carrément du Minecraft. Où on a une brique d'or, plusieurs briques d'or. Et bim, au milieu, une chélie. Et ce qui fait... Tadam ! Une chélie dorée. Énorme l'imagination des types qui font ça. Et allez, c'est parti. Mime suivant. Alors, la description dit le bouton annuler ne fonctionne jamais lorsque tu choisis le mauvais brawler. Et alors, voyons voir l'image. Tout en haut, il y a écrit les choses les plus rapides de l'univers, la lumière, le son, l'expansion de l'univers. Et en quatrième, on a quoi de très rapide ? Énorme ! Le matchmaking quand tu choisis le mauvais mode, le mauvais brawler ou le mauvais star power. C'est clair, à chaque fois, lorsque tu t'es gouré, le matchmaking, il trouve une game direct et direct et dedans. C'est clair et net. Est-ce que vous validez ? Allez, c'est parti. Next meme. Du coup, la description dit quoi ? La description dit pauvre big robot. Alors, pourquoi ? Parce que dans l'image, on a cité un personnage qui a dû endurer autant de souffrance que elle. Et du coup, on voit sur l'image que c'est Ellie de The Last of Us Part 2. Est-ce qu'il y en a qui ont joué à ça ? Moi, personnellement, je suis en train de regarder le walkthrough. Et c'est vraiment superbe. Le jeu est magnifique. C'est un film gigantesque quoi. Donc, Ellie et sa souffrance qui est comparée à la souffrance de... Du big robot. Effectivement, le big robot, c'est la victime. Surtout le big robot de l'entraînement qui s'en prend plein la gueule et qui se prend plein de crash tests. J'avoue, niveau souffrance, il s'y connaît, lui. Allez, du coup, next ! Voyons voir ce que la description dit d'abord. Imaginez atteindre les 47 500 trophées pour gagner une boîte. Et voyons voir l'image. Donc, Supercell qui donne une boîte de ouf à quelqu'un qui a atteint les 47 500 trophées. Énorme ! Et il se fait offrir une petite boîte. C'est énorme ! Alors, est-ce que vous kiffez, vous, la nouvelle route des trophées ? Moi, ça va, je la kiffe. Mais j'avoue, si t'arrives à 47 500 trophées et qu'on t'offre une petite boîte en récompense, allez, on passe à la suivante. Voyons voir ce que dit la description de celle-ci qui demande qui aime les emojis dans les matchs. Et donc, du coup, ensuite, l'image. Quand tu es sur le point de tuer un ennemi et il te met ça. L'emoji triste, genre. Ouais, c'est clair. Moi, je me sens carrément à la place du chat avec le gun. Mais en même temps, les gars, pas de pitié sur Brawl Stars. Quand t'as besoin de tuer un ennemi, tu tues l'ennemi. Mais énorme, la photo du chat avec ses yeux en pleurs et avec un gun. C'est validé de ouf. Peut-être mon mime préféré depuis le début, celui-là. Et c'est parti. On passe à la suivante, du coup. Qu'est-ce que dit la description ? Nous avons tous besoin de cet emoji. Ah, énorme. Il a rajouté en emoji le symbole Wi-Fi quand la connexion, elle est pas bonne. Trop bien. J'avoue, ce serait énorme d'avoir cet emoji, les gars. Mais ce serait dingue. Alors moi, je valide totalement cette idée d'emoji in-game, j'avoue. Est-ce que vous la kifferiez, vous ? Allez, boum, nouveau mime. Du coup, qu'est-ce que dit la description ? La description, elle dit tout va bien sur cette image. Alors, voyons voir l'image. Mais non, mais... Tout va pas bien du tout. Il y a trop de projectiles. C'est pas possible. Attendez, il y a de l'explosion de Bartaba. Je vois de l'attaque de Poco. Je vois de l'attaque de EMZ. Il y a du gadget de BA. Il y a l'ulti de BB. Il y a des projectiles de Colt. Il y a des projectiles de Brock. Il y a celui de Spak. Il y a l'ulti de Jean. Non, 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 non. Il y a trop de trucs. Gros, gros montage. GG à celui qui a fait ce montage. Allez, next. Voyons voir. Ouh, mais je reconnais ça. Alors, qu'est-ce que dit la description ? Est-ce que vous aimez ce mode ? Alors, du coup, sur l'image, j'ai écrit est-ce que vous vous souvenez de lui ? Et effectivement, mais incroyable. Non, mais les gars. Ça, si vous voulez, sur l'image de gauche, alors ça, c'est pour... Ça, c'est quelque chose que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Effectivement, c'était un tapis que j'avais dans ma chambre quand j'étais vraiment petit, les gars. Et sur lequel je m'éclatais à jouer aux voitures. Alors, comme vous voyez, c'est des routes, un petit rond-point et tout. Ça fait comme une ville. Et j'adorais ce tapis. J'adorais jouer aux voitures dessus. C'était génial. Et il y a écrit quoi à droite ? Eh bien, c'est lui maintenant. C'est la map du mode saccage. Énorme. Et en bas, du coup, il y a écrit... Alors, tu te sens vieux ? Effectivement, du coup, ça me fait me sentir un peu vieux, j'avoue. Même si ça va au final. J'ai le même âge que Senor. Allez, boum. Image suivante. On passe à l'image numéro 17. Qu'est-ce que dit la description ? Chers joueurs randoms, ne cassez pas les murs, d'accord ? Et du coup, alors, dans les dessins, on a quoi ? Alors, il y a Beau qui dit à Colt, mon petit Colt, il est temps que tu apprennes quelque chose à propos de ton ultime dans ce mode de jeu. Et l'importance de... Et là, on a Colt qui se barre avec son ulti et qui a trop envie juste de détruire les bâtiments du mode saccage. Et Beau qui le réprimande comme son papa en mode Colt ! Non ! Énorme. Allez, mime suivant. Et je reconnais direct ce mime avec Drake. Je l'adore. La description, elle dit alors qui a acheté le pass Brawl ? Et du coup, on a Drake qui représente la maman. La maman qui ne veut pas acheter le Brawl Pass à 10$, c'est mort. Et ensuite, juste en dessous, la maman qui... Par contre, la maman qui est trop chaude pour acheter un sac Gucci à 750$. Ah, va savoir. Débarque, est-ce que votre maman, elle est comme ça aussi ? Elle ne veut pas vous acheter le Brawl Pass ? Et allez, c'est parti. On passe à l'avant-dernière image pour aujourd'hui, les amis. Voyons voir ce que dit la description. Alors, à tous les matchs. Et alors, du coup, l'image. Jouer ABS avec des joueurs randoms. Alors, effectivement, la team ennemi, à quoi elle ressemble ? Avec un lanceur, un tank et un sniper. Trop propre, trop balèze, effectivement. Ça, c'est la team ennemi. Et du coup, à quoi elle ressemble mon équipe ? Trois lanceurs, un barman, une bombe et le mec de Toy Story. Mais énorme ! Une team de bras cassés par rapport à la team ennemi, évidemment. Mime va du dé. Et du coup, c'est parti. On termine avec ce dernier mime. Alors, voyons voir la description. Est-ce que Crow est plus fort que Léon ? Alors, voyons voir l'image. Alors, genre, ça n'arrive à personne. Par contre, Léon, qui se fait attaquer par Crow pendant qu'il est en ulti, donc pendant qu'il est fufu, pendant qu'il est invisible. Énorme ! En fait, il alterne entre visi... Visible, invisible, visible, invisible. Trop fort, le mime. Et boum ! Nous revoilà ! Donc, j'espère que ce concept de vidéo où je commente des mimes vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en bombardant la barre de pouces bleus, comme ça, on en fera une deuxième. Moi, je me suis tapé des grosses barres. Vraiment, cette page Instagram, elle est géniale. C'est pareil pour le Reddit de Brawl Stars. Vraiment, vraiment, vraiment. Je ne le répéterai jamais assez. La communauté Brawl Stars, elle est si créative. C'est génial. Il y a vraiment de quoi faire niveau contenu. Et j'ai trop de respect pour tous ces gens qui créent des trucs trop drôles autour de l'univers de Brawl Stars. Voilà, allez, on termine là-dessus. J'espère que vous avez kiffé, les gars. Merci à nouveau à tous pour tout le support, tout le soutien que vous m'apportez au quotidien, que ce soit sur le Discord, le Twitter, l'Instagram, sur les réseaux sociaux, que ce soit juste un petit pouce bleu anonyme, que ce soit un commentaire. Franchement, ça me va droit au cœur, les gars. Et ça me donne la force pour encore et toujours plus continuer. Ouah, j'ai fait un petit Gomu Gomuno, non ? Allez, je vous dis à très vite pour un nouveau live ou une nouvelle vidéo sur la chaîne. C'était Laiane. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao, les potes. Ciao, ciao, ciao.